Avant que la vidéo commence, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook GTA 6 Vince Gang. Le lien sera présent en description. C'est un groupe public qui a pour intérêt de partager les avis de la communauté, les nouvelles informations et tout ce qui s'ensuit, toute l'actualité autour de GTA 6. Le lien est en description pour celles et ceux que ça intéresse. Bonne vidéo. Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va voir quelque chose qui fait partie de base de l'histoire, mais qu'on ne peut pas de base normalement avoir. C'est assez dommage. On se rappelle tous de cette fameuse maison. C'est l'une des premières vidéos que j'avais fait d'ailleurs sur ma chaîne à l'époque de Red Dead Redemption 2. Et en fait, il se trouve qu'il s'agit de la maison d'un marchand d'hommes, donc d'un marchand d'esclaves à l'époque. Donc on voit qu'il y a un puits. Le puits, il est là. On le connaît. Il y a ces fameuses jours qui ont été comptés en bas. On peut même y trouver un petit coffre avec un petit peu de cents. Donc très très peu de dollars au final. Donc, regarde, tu vois. Prendre pièce, tu vois, il y a même des petites pièces à récupérer. Après, si tu n'as jamais été les récupérer, tu vas faire un tour ici et tu auras des petites pièces. Et en fait, de base, on sait que... On va le voir, on va le voir. C'est où qu'on va voir ça. Voilà, juste ici. Regarde. On voit peut-être... On voit très mal. Ah, j'ai une torche. C'est parfait. On voit qu'il y a quelqu'un qui a passé des jours ici, là. Ça fait partie d'un des secrets, on va dire, de base du jeu, entre guillemets. Et on apprend que, bref, il se passe quelque chose de très bizarre. On a une mission à faire également aussi pour un mec ici. Le gars, là, qu'on apprendra après, d'ailleurs, qu'il était un marchand... Non, 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 mais sort de là, sort de là ! Qui était donc un marchand d'hommes. Et on va aller faire un tour, d'ailleurs, dans cette maison. Vous allez voir. On va se remémorer un petit peu, là. Hop, téléporté. Voilà, nous sommes dans la maison. Donc, logiquement, le pistolet est censé se trouver, je crois, de mémoire, ici. Oh, on peut ouvrir la trappe ! Non, ça, c'est fou, ça. Ça, c'est bien, ça. De base, c'est pas possible. Enfin, hors mission, c'est pas possible. Oh, c'est fou, ça. Qu'est-ce que j'aime bien, ça. J'ai plus ma lampe torche, du coup. Bah, j'ai une... Une lanterne électrique. Allons faire un petit tour. C'est en la maison, elle se propose comme ça. Voilà, hop. Tu apparaîtes ici. Enfin, tu vas arriver ici avec... Quand tu téléportes, du moins, avec le mode. Mais sinon, même, quand tu viens faire un tour dans la maison, dans l'histoire, elle est comme ça. Et tu dois looter un petit peu et retrouver des trucs pour lui, dont un livre, tu vois. Et ce petit livre-là, on va lui donner après. Et quand Arthur va le prendre, il va comprendre, tu vois. Et là, regarde, tu vois, il y avait des trucs où les hommes et les femmes étaient attachés, tu vois. Principalement des hommes, je pense, même si, bien sûr, il y avait des femmes. Donc, hop, tu arrives ici. Et là, tu as le truc, tu vois. Et tous les trucs, il vient de les fouer et tout. C'est une dinguerie, hein. Les trucs-là qui... Bref. Tu as compris, cet homme est une ordure. Et de base, on va devoir récupérer un pistolet pour lui. Et bah, ce pistolet, le voici. Tadam ! Héhé, regardez-moi ça, comment il est beau. Attends, on va ranger tout ça. Hop, hop, hop. On va se mettre en VFPS. Non, je ne veux pas faire ça, je vais faire ça. Voilà. Donc, c'est un pistolet à silex. Vraiment très vieux. Utilisé pendant la guerre de sécession, tout ça, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vraiment, c'est pas des plus performants, tu vois. Mais bon, regardez les stats, il a des dégâts et tout, c'est pas vilain. Là, j'en chope un mal de coup. Je vais finir avec une minerve, moi. Ok. Donc, j'aimerais bien voir le bruit que ça fait, moi. Oh ! Ah, il le recharge. Attends, mais il y avait vraiment l'animation, en fait, ou quoi ? Oh, le bruit qui fait, le bruit. Attends, vu que j'ai ouvert la porte, je n'ai pas besoin de ça pour sortir. Bah non, regarde. Je vais te le chercher vite à mon pote. Oh, le bruit qui fait. Impressionnant. Faut que je fasse spawn un PNJ pour tester ça vite fait, là. Oh, le bruit de zinzin. Bon, bah, ça sera toi, le cobaye, mon petit pote. L'autre, je le fais, spawn, il me dit, hello. Ah ouais, hello, tu ne vas pas être surpris du hello. Oh ! Violent, quand même. On va en faire spawn un autre. Voilà, hands up. Lève les mains, ça ne sera plus réaliste. Je vais essayer de tirer dans le milieu du torse, là. Ça ne le tue pas avec un, tu vois. Il n'a toujours pas mort. Je vais essayer. Attends, je vais essayer. Je vais prendre de la distance. Putain, il est incroyable, en fait. L'arme du Dracis, là. J'ai l'impression qu'il est plus efficace, même de loin, que à courte distance. C'est fou, ça. Attends, on va s'éloigner un petit peu. Là, on est quand même assez loin du bougre. Bah, dans la tête, de là. Oh ! Bordel de merde ! Oh ! Ah oui ! Ah oui, 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 monsieur. Oh, il faut que je teste sur des méchants. Il faut que je fasse quelque chose, là. Je pense que lui, si je vais un peu trop le titiller, là, le... Le rancher, d'ici, là, il va vouloir me défoncer. J'ai rien que le fait que je m'approche. Pour lui, c'est un affront. On peut rentrer, ici ? Bah, si. Ouah ! Je suis jamais rentré dans cette maison. Ah, ah, ah. Le voilà, le rancher. Frérot, j'ai un pistolet qui est tout droit sorti de je ne sais quelle époque. Quand je vais t'en mettre une derrière les étiquettes. Ah, lui, il n'est pas mort. Lui, il est coriace, lui, aussi. Voilà, il est mort. Ah, la vache. Impressionnant. Après, j'ai autre chose aussi à vous montrer. Mais là, pour l'instant. Une balle. Ah, la pauvre Memeul a rien demandé. Deux balles dans la tête. Oh, la vache, oh. Bon, c'est bon, elle est morte. On est donc de retour, attends, dans la maison. J'ai envie de tester quelque chose. Si, d'un point de vue du jeu, il était prévu qu'il y ait des animations de personnes attachées, tu vois, dans le sous-sol, là. Elle ne va pas vouloir que je... Ah, si. On va voir la trappe. J'ai envie de voir s'il y a une animation ou non dans le sous-sol. Quand je me mets avec John et que j'essaie de faire que le jeu joue normalement une animation dans ce coin. Il y a très certainement celle de quand il ouvre le livre. Mais on se met là. On va dans animation et on fait... Donc... Non, il n'y en a pas. Ok, stop. Alors, c'était pour tester, tu vois. Je me suis demandé. Imagine, Rockstar aurait pu très bien couper certaines choses du jeu. Comme le fait, justement, que l'on puisse voir directement des personnes attachées. Comme on va, justement, libérer ceux dans la ville de Saint-Denis, justement, avec la mission du prêtre, là. Ok. Ok, incroyable. Bon, on va aller faire un petit tour, maintenant. Directement à un autre endroit que j'ai envie de vous montrer. Mais bon, ça aurait été cool, quand même, de pouvoir tuer avec ça, tu vois. Enfin, un animal. Tu vois, de chasser un peu avec, tu vois. Genre, j'ai me tenté d'essayer de tuer un animal. Bon, pas pour le récupérer. J'en ai strictement rien à faire. Ah, ah, oh, là-bas, il y a des gens. Les gars, venez là. C'est pour une expérience. C'est pour la science. Woui. Ok, lui, il y est. Et si je fais un coup de sang-froid en headshot, pour voir ? Bon, voilà, c'est rectal. La balle, elle a 100% de précision. Ça tombe direct, là. Wouh. Oh, il y a un autre, là-bas. De là, on headshot. Bah, ouais. Et c'est tellement stylé. Mais ça qui me choque, c'est que l'animation, de base, elle n'y est pas. Il n'y a aucune arme dans le jeu que tu aies besoin de recharger de cette manière. Pourquoi j'ai l'animation ? Ça veut dire que, de base, c'était prévu, non ? Regarde, cette animation, là où tu le vois, est vraiment... Et hop, comme... Tu vois, il met la balle, hop. Ah non, ça ressemble peut-être à un autre pistolet. Hum, hum. Hum, étonnant, tout ça. Bon, allons faire un tour à la ville de Blackwater. Vous êtes d'accord pour me dire que, normalement, il n'y a pas de médecin à Blackwater ? Si je ne suis pas fou, il n'y a pas de médecin à Blackwater. Non. Magasins classiques, nanas, saloons, journaux, coiffeurs, enfin bref, tout ce qu'il faut. Tu vois, des primes et tout. De trois jeux auxquels on peut jouer. Mais il n'y a pas de médecin. Et là, il y a un gars, il a fait le médecin de Blackwater. Parce qu'il n'y en a pas. Tu vois, donc c'est ici, tu vois. Et normalement, je rentre dedans. Et voilà. Hop. Téléporter. Et voilà. On est chez ce qu'aurait pu être le médecin de Blackwater. Ah non, attends, même pas. Mais non, 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 non. Ce n'est pas le médecin ici. C'est le... C'est un magasin de... Pour les chevaux. Tu vois, il y a tout. Tu vois, il y a des harnais, des trucs, nanana, nanana. Ok. Bon, malheureusement, je crois que tu ne peux pas prendre les trucs. Tu ne peux pas acheter. Tu n'as pas de catalogue. Il ne marche pas, tu vois. Mais bon, c'est dans le délire. Donc, en fait, quand j'ai voulu installer mon mode que je voulais vous montrer avec le médecin, ça a réinstallé par-dessus. Parce que je crois que le moteur a repris le même endroit, en fait. Donc, du coup, on ne pourra pas voir ce que je voulais montrer de base. Ah oui, on peut prendre les stimulants. Allez, hop. Ça, c'est pour moi. Bon, là, mon gars, je vais me faire les poches. Mais laisse tomber. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut prendre, là ? Ah là, j'ai envie d'ouvrir à tous les tiroirs. Je vais tous les ouvrir. Trop curieux, moi. En même temps, c'est une des parties les plus intéressantes de Red Dead, de pouvoir looter et tout. Hop, petits remèdes. Enfin, réanimateurs, pardon. Là, des petits remèdes. Voilà. Merci bien. Alors, ça, quand même, ça, c'est bien. Ça, faire son shopping sans payer, ça, c'est bien, ça. On a pas mal de petits trucs et tout. Il est classe, son petit endroit, il est bien fait, il est bien aménagé. Fouiller meubles, la caisse. Ah, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Ça, c'est dommage. Ok, est-ce qu'il est là, je peux le prendre ou pas ? Non. Franchement, il est pas mal, son petit endroit, lui, là. Il a fait un bon truc. De base, je voulais vous montrer le médecin. Mince. Ah oui. Mon Dieu. Allez, tiens, on va te donner des cents. Imagine, tu peux y donner vraiment la valeur d'argent que tu veux. Ça, ça aurait été pas mal. Pourquoi il ne veut pas, le jeu, y donner de l'argent ? Donne-y de l'argent, John. Et si je fais voler, s'il fait... Je vous jure que j'ai appuyé sur le bouton pour donner, impossible. Tu m'étonnes, je la mérite, là. Bon, excuse-moi, frérot. Oh, putain. Le jeu ne voulait pas lui donner de l'argent, mais lui en prendre. Le jeu a voulu. Je vous promets, c'est... C'est bizarre, ce détail. Ça fume mieux, John, en fait. De quoi, mais enfin, toi, me saoule pas, là. J'ai un pistolet, hein. Merci. Voilà. Ah, si, il est là, le médecin. Player. Hop, hop, never wanted. Il est là, le médecin. Remède, docteur... Ok, je vais pouvoir vous montrer les deux. Voilà. Bon, c'est plus petit, par contre. Il y a une pièce derrière, aussi ? Donc, voilà, le petit docteur, son petit bureau. On voit bien, quand même, l'intérieur de la ville, aussi. Derrière les fenêtres, normal. Hop. Ok, moi, je gramme partout dans la salle d'attente. Son, j'ai toujours été horrible dans la salle d'attente. Là, je fais ça. Ah, ouais ! Ah, genre, là, où tu vas t'allonger, et tout, là. Alors, combien je pèse ? Ça ne pèse personne. Ça aurait été ouf que l'aiguille, elle fonctionne. Ça aurait été un truc de zinzin. J'aurais pesé tout dans le jeu, moi. Ok, des crânes, des trucs un peu moins... Un peu moins... Ah, c'est genre un rideau et tout, tu peux t'allonger, ici. Il a pensé à tout, hein. Ah, il a même mis la bible de Swanson. Incroyable. Ils sont fous, les modos, ça arrive à faire. Des petits paysages avec un élan. Ça ferait avoir un élan de générosité. Là, ça ne marche pas. En tout cas, tout à l'heure, John n'a pas eu un élan de générosité. On peut fouiller les trucs et tout, comme d'âme, et bon, voilà, quoi. Classe, le petit médecin. Franchement, pas mal. Je ne vous vois même pas dans le reflet. Ah, il faut faire ça. Il faut se téléporter automatiquement. Ok. Bon. Voilà, les petits potes, le petit médecin, le petit magasin pour les chevaux. Ça, c'est pas mal. C'était Vince. Votre avis dans l'espace commentaire. Il y en a un qui va se manger une balle de mon pistolet avant la fin de la vidéo. C'était Vince. Prenez soin de vous, vous êtes les boss. Le petit like, il fait plaisir. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption 2. Ciao à tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501